La rentrée des classes prévue pour le 30 septembre connaît un lancement plutôt timide dû d'une part aux inscriptions et réinscriptions et d'autre part plusieurs incohérences observées par les parents d'élèves dans le processus devant permettre à leurs enfants de regagner les classes. Dans le secteur de l'éducation au Gabon, une information de la note circulaire adressée aux directeurs d'académie provinciale, des directeurs de zones académiques et des chefs d'établissement public le 23 juillet faisaient état de la gratuité de l'école du pré-primaire au secondaire général et technique. Mais comme à chaque rentrée scolaire, le phénomène revient avec énergie, les personnels affectés dans les lycées et collèges monnaient les places dans les établissements. On note beaucoup de cas d'escroquerie et d'abus de confiance au détriment des parents d'élèves très souvent mal informés. Dans le système éducatif public du Gabon, les frais pour la mutuelle et les activités sociaux éducatives s'élèvent respectivement à 3 000 francs CFA, 5 000 francs CFA et 10 000 francs CFA pour le pré-primaire, le primaire et le secondaire, toutes séries confondues. J'avais déjà inscrit l'enfant depuis la semaine passée, aujourd'hui je suis venu acheter la tenue. La tenue c'est 24 000. Pour le moment on se dit c'est trop trop parce que le temps est tellement très dur pour nous. On a acheté l'uniforme dans l'enceinte de l'établissement, mais on a remarqué qu'il y a des changements. L'année dernière on a acheté des uniformes à 14 000, l'année là les uniformes sont montés à 15 000. Ce sont des uniformes qui ont le badge de l'établissement pour éviter de tuyander, de trafiquer les chemises, les tenues. Alors on a trouvé judicieux de les vendre aux enfants dans l'enceinte de l'établissement pour effectivement éviter les confusions des badges. Parce qu'il y a souvent ces problèmes là. Il y a des gens qui impriment alors que le badge n'est pas conforme à celui de l'établissement. Le constat fait dans plusieurs établissements scolaires est alarmant. Il est imposé aux parents d'élèves de payer une somme supplémentaire de 5 000 francs CFA pour le compte de l'association des parents d'élèves, APE. On se poserait la question de savoir où va cet argent et en quoi bénéficie-t-il au cadre éducatif des élèves. Notons au passage que lors de sa tournée dans les établissements scolaires, en vue de constater l'effectivité de la rentrée des classes, le ministre Michel Menga a exprimé son indignation face à de telles pratiques qui ternisent l'image du ministère dont il a la charge. Toutefois, cela ne relève-t-il pas du manque d'organisation dans lequel s'illustre l'éducation nationale gabonaise ? Sinon, à qui imputé tort si les parents d'élèves se font arnaquer par manque d'informations ? Il est souhaitable que les parents fassent montre d'un peu plus de vigilance, mais aussi que les responsables des actes aussi égoïstes soient sanctionnés et que le ministère de l'Éducation nationale prenne ses responsabilités.